recoucou les petits loups et ben du tout ou du coup on ne gérerait pas d'accrocher mes mots aujourd'hui donc ça vient se passer du coup on ne se quitte pas mes guides m'ont appelé à faire un tirage professionnel ce qui n'était pas du tout prévu mais du coup on va repartir sur un tirage pro et voir et voir ce que ça nous dit donc je vais reprendre le rider weight et je vais voir ce qu'il nous dit au niveau professionnel et si ça vous parle donc vous me direz un si vous en voulez plus des tirages pro parce que ça pas de sentiments tu me diras des fois ça parle bien professionnel mais là puis j'ai ressenti pas mal de pro si pour ça je vous sens un peu bloqué au niveau du professionnel il ya des choses qui est des choses qui vibre plus là on va aller voir à tous mes êtres de lumière mes anges mes archanges mes guides à l'univers au multivers à la source tiens on va pas dire que j'ai pas brassé pourtant non mais c'est incroyable alors ça c'est quand même incroyable quoi on a les mêmes cartes qui retombe quoi c'est fou au niveau professionnel on est bien d'accord à mes petits anges là alors qu'est ce qu'on a non mais alors ça c'est fou incroyable on a les mêmes cartes qui ressort pas dans le même ordre on vous parle d'un roi d'épée donc le roi d'épée au niveau professionnel c'est faire le clair sur ses idées voilà on a dépassé nos épreuves cérébrales nos peurs nos angoisses nos parts d'ombre on sait vers quoi on va on vous parle du 6 de deniers le 6 de deniers c'est la générosité c'est savoir donner et recevoir mais savoir donner de façon juste voilà est ce que on vous donne assez aussi au niveau professionnel est ce que vous donnez assez est ce que vous êtes dans le dans le dans des échanges stables vous voyez peut-être des salaires qui sont pas assez élevés aussi là on vous dit que vous avez envie d'aller voir vers de nouveaux horizons vous savez c'est pas pour rien que j'ai été appelé à faire un tirage un tirage pro je sentais aussi beaucoup de pro dans le dans ce tirage du jour donc on vous dit que là vous avez reconnu vos désirs et puis bah là vous voulez vous vous prenez votre bâton là et vous faites le choix d'avancer d'avancer vers ses désirs il y en a qui vont avancer vers leur mission de vie d'avancer au niveau au niveau sentimental comme un cavalier de coupe doucement avec beaucoup d'amour beaucoup de bienveillance beaucoup de tendresse avancer vers quelque chose qui vous fait vibrer est ce qu'on a ok non on a quand même le le set de bâton qui est tombé ah oui voyez on a le neuf d'épée qui est là peut-être pour certains vous êtes encore dans encore dans ses peurs il ya des peurs qui nous ont bloqués en fait il ya des peurs qui vous bloquent et c'est peut-être pour ça que vous procrastinez un petit peu on vous dit de de sortir de ses peurs ça aurait un nombre sur mon ongle on dirait qu'il est juste sale mais pas du tout bref passons on vous dit de sortir de ses peurs en fait de sortir un peu de 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 votre mental pour aller vers quelque chose qui a qui vous fait vibrer qui vous correspond plus tac je vous ai mis de la lumière il faut que vous arriviez à être comme un roi d'épée stable au niveau de l'esprit de ce que vous voulez acter dans la matière au niveau professionnel et ouais parce que là on a quand même le cavalier de bâton d'eau de dec vous allez y aller comme un cavalier de bâton et derrière on a le 6 de bâton 6 de bâton c'est la victoire voyez le cavalier de bâton il y va avec eux avec le feu les bateaux des bâtons c'est le fait c'est le feu c'était c'est l'énergie du feu en fait qu'avec eux avec ardeur avec action et peut-être que pour l'instant vous êtes encore dans des cartes lente calme voyez vous essayez d'équilibrer d'apaiser pour trouver en fait et quand vous aurez trouvé réellement ce qui vous fait vibrer au niveau professionnel vous pourrez vous libérer d'un travail ou autre être plus équilibré envers vous même et être plus juste envers vous même et avancer comme un cavalier vraiment de bâton c'est à dire une fois que vous aurez trouvé votre mission de vie vous allez être à fond dans votre projet quoi c'est un peu ce que je vis en ce moment moi ça fait un match je suis médium et je suis médium et passeuse d'âme depuis que j'ai quatre ans et demi j'avais bloqué mon don pendant des années j'ai réouvert et j'ai vraiment été poussé dans la mission de vie un jour je me suis dit stop je m'écoute et là j'acte à vraiment voilà à avancer dans cette vie là et du coup avec un feu et une passion parce que ça me prend au trip et ben c'est ça qu'on vous amène à à vivre le cavalier de coupe il a il a reconnu ses sentiments le roi d'épée il est stable dans sa tête il est plus dans ses peurs du neuf d'épée où il ya toutes ces épées là du mental qui lui prennent la tête les peurs la dépression quelque chose de compliqué à vivre et là on vous dit qu'avec ce 3 de bâton vous écoutez vos désirs pour faire un pas vous pour vos désirs et vous équilibrez à vers vous même pour ensuite être dans un cavalier de bâton qui avance le cavalier de bâton il avance des fois un peu maladroitement mais il avance il y va c'est une énergie de feu et c'est très bien c'est très bien c'est vrai c'est ça qu'il faut faire ok d'accord bon ben il y en avait des messages un mais petit loin ce sera la vidéo bonus je vais peut-être l'appeler comme ça non je vais pas l'appeler comme ça je vais l'appeler tirage pro se libérer des peurs pour avancer vers son désir c'est pas mal non je me kiffe donner des titres des fois on est parti qu'est ce qu'on peut me dire sur ce roi d'épée ah ben voilà l'oméga vous vous êtes peut-être mis en deuxième position je vais pas l'interpréter comme le tirage d'avant l'alpha le 1 l'oméga le 2 vous êtes peut-être trop mis à la seconde place en deuxième position voilà et on vous demande de vous remettre au centre de vous recentrer de vous rééquilibrer rééquilibrer vos polarités voyez et ouais c'était c'est une épreuve c'est une réelle épreuve pour vous pour pour réussir à être juste envers vous même il ya des gens qui sont un peu sacrificiel là dedans en fait on sacrifie pour un travail par peur de perdre de l'argent par peur de perdre mais on vous demande d'être généreux on vous demande d'être généreux avec vous même déjà et d'être stable vous voyez qu'est ce qu'on peut nous dire sur ce départ là sur ce croix de bâton qui part vers ses désirs là on nous parle d'une femme on nous parle vraiment d'une femme ce tirage est fait pour une femme et donc le tirage d'avant était bas du coup vraiment pour des femmes et ça parlait d'hommes bon après les hommes vous remettez dans le contexte mais là on vous parle d'une femme on a une femme qui part un pied en avant poursuivre son désir là pour certains hommes c'est un message à part parce qu'on est dans du pro mais pour certains hommes on a une femme qui vous voit qui vous regarde de loin une énergie féminine et qui se reconnecte à ses intuitions pour revenir vers vous et mettre un pas où elle suit ses désirs ouais incroyable carte ce soir le cavalier de coupe qu'est ce qu'on peut nous dire sur ce cavalier de coupe s'il vous plaît au niveau professionnel pour ce mercredi il ya tous mes oeuvres de lumière à on nous parle d'adversaires bah en fait pour moi vous êtes votre propre adversaire dans cette histoire il peut y avoir la concurrence au niveau du travail mais peu importe si vous voulez vous mettre dans un domaine où il ya de la concurrence en fait vous en foutez parce que si c'est réellement ça qui vous fait vibrer l'important c'est que ça vous fasse vibrer vu que vous allez tellement mettre dans le train à faire ce que vous faites vous allez forcément avoir les retombées c'est la loi de l'attraction et vous êtes votre propre adversaire parce que vous restez dans ses peurs vous restez comme ça dans ce neuf de bâton à et ça tourne dans sa tête avoir toutes les possibilités mais là en fait la seule chose que vous avez à vous dire c'est qu'est ce qui me fait vibrer vraiment qu'est ce que quand je le fais tout le temps c'est génial je pourrais passer ma vie à faire ça c'est ça c'est dessiné ok je vais dans le dessin c'est chanter ok je vais dans la chanson ouais il ya plein d'artistes faut connaître vous parlez en pas aux autres vous en foutez en fait vous faites ce que vous voulez et vous verrez que ça fonctionnera faites ma confiance là dessus réellement parce que vous avez tellement vibrer haut que vous allez attirer ça vous en fait c'est rigolo ça me fait penser une conversation que j'ai eu avec un pote cet après on vous parle encore une fois d'une bénédiction ça a été une bénédiction d'être dans ces énergies là pour pouvoir aller aux profondeurs de votre esprit est vraiment en ressortir ce qui vous correspond au niveau professionnel c'est aussi la main c'est aussi la main qui met un stop là comme ça voyez elle vous met un stop stop arrêtez d'être dans le mental avancez là il faut il faut mettre un pas on vous parle d'équité on vous dit que les choses vont être équilibrées qu'il est temps d'arrêter de s'isoler derrière d'accord qu'il est temps d'arrêter d'étudier toutes les probabilités et de vous élever parce que sinon vous allez être dans le malheur vous allez être comme ça vous n'allez pas être bien tout le temps alors que derrière il ya la naissance et il ya encore le soleil la lumière donc là faut faut y aller faut arrêter de procrastiner voilà l'équité l'équilibre la santé on retrouve la santé on va vers son étoile on est guidé par nos petits anges on équilibre son ses polarités féminines et masculines pour ancrer quelque chose qui nous correspond réellement vous me direz si ça vous parle au niveau pro mais je pense qu'il y en a qui avait vraiment besoin qu'on leur secoue les plumes vous secoue les plumes là je vous secoue les plumes en fait vraiment là on veut que vous mettiez un pied dans votre mission de vie on vous dit qu'il est temps là très intéressant très très intéressant ce tirage je suis ravie de le faire du coup alors à tous mes êtres de lumière mes anges mes archanges oui ben voilà c'est ça mais c'est exactement ça on vous dit que quand vous aurez rééquilibré au niveau de votre c'est de votre cérébral que vous serez libéré de vos peurs de ce qui vous bloque de ce qui vous paralyse vous allez vers des accords vers des contrats vers des signatures officielles vers des je veux dire qu'il y a quand même le soleil sur cette carte une carte très positive cette carte on sert des mains on est en accord on est aussi en accord avec soi même vous voyez on sait trancher quand il faut trancher il y a un moment faut trancher pour se transformer là d'accord ou faut voilà qu'est-ce qu'on dit sur ce 6 de denier là ouais bah l'épreuve et on a l'accusation à l'envers il est peut-être temps d'arrêter de de vous accuser ou d'avoir peur qu'on vous accuse ou qu'on vous blâme ou que ce soit mal vu ou que enfin voilà enfin on en parle moi je suis juste dans le médical et je tire des cartes bah ouais bah qu'est-ce que je m'en fous en fait vous voyez ce que je veux dire qu'est-ce que je m'en fous en fait puis celui qui n'est pas content bah il n'a qu'à parler en fait il ira se faire taper moi ça me fait vibrer je kiffe je guide les gens je sais je sais qui je suis en fait voilà bah c'est exactement ça faut arrêter de vous accuser il faut y aller il faut avancer il faut sortir de ses peurs il faut être équilibré avec vous même être dans le juste la juste générosité n'hésitez pas dans ces épreuves là ces peurs ces doutes on vous parle de retour pour une femme on dit qu'à partir du moment pour pour celles qui sont dans un lien d'âme ou ceux qui sont dans un lien d'âme parce que ça peut parler aux hommes aussi ça on est bien d'accord même s'il y en a pas beaucoup ça peut tout à fait vous parler à vous les hommes c'est pas parce que là on a une femme qui met un pas en avant que ça peut pas être vous avec vos énergies féminines dans des liens qui mettaient un pas en avant on vous dit quand vous mettrez un pas en avant vers ce qui vous fait réellement ce que vous désirez réellement profondément qui vous fait vibrer vous aurez des retours des retours au niveau sentimental des retours aussi positifs des retours d'énergie des retours de la loi de l'attraction mais ça va acter dans les liens d'âme les retours de votre autre aussi parce que vous travaillez en miroir quelque chose qui va peut-être prendre encore un peu du temps mais peu importe on s'en fout vous serez bien oui mais votre vous êtes votre propre adversaire pour aller vers ce 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 cavalier de coupe parce que vous vous protégez encore vous êtes trop dans la protection et du coup bah regardez comme il est bloqué dans cette position par terre il regarde là vers où il veut aller et puis bah en fait il se protège mais il se protège de quoi en fait en fait on n'a pas compris il se protège de quoi il n'y a pas d'épée il n'y a rien vous voyez ce que je veux dire il y a juste la lune des petites étoiles qui lui disent vas-y enlève ton bouclier regarde plus haut ça va bien se passer ok donc il est temps d'arrêter de se protéger à outrance pour rien sur les sur ce sur ce neuf d'épée et la bénédiction qu'est-ce qu'on a à tous nos êtres on a la tranquillité voilà il est temps que vous retrouviez la tranquillité le fait de sortir de ce neuf d'épée de ce mental de ses peurs et d'aller vers ce qui vous fait vibrer si vous avez peur de perdre votre boulot faites vos deux faites de boulot en attendant ou s'il se pose un problème financier au fait de boulot en attendant vous voyez si vous ne savez pas qu'est-ce qui vous fait vibrer vous en foutez tester tester bah aujourd'hui fait de la peinture demain je fais je fais des j'en sais rien moi des montessori après demain je crée une nouvelle chanson je la mets sur youtube peu importe en fait mais faites ce qui vous fait vibrer qui vous remet de la lumière et dans le calme vous trouverez votre mission de vie et c'est comme ça que vous allez mettre un pas dedans parce que vous allez vibrer plus haut et attirer forcément à vous quelque chose de juste et ensuite vous pourrez trancher et acter ça ça ne me plaît plus ça ça me plaît je sais ce que je veux j'y vais et j'avance comme un comme un cavalier de bâton là un peu voilà et vous allez attirer la jalousie et les serpents forcément quand on est dans nos énergies on attire la jalousie c'est logique voilà on vous parle aussi de famille d'équilibre familial de s'élever c'est moi je vois vraiment là l'arbre qui s'élève d'être dans l'amour dans le coeur on vous parle d'une grande joie arrivée de communication d'accord donc c'est plutôt positif tout ça faut pas avoir peur du changement ouais faut pas avoir peur du changement moi je vous le dis ça vaut pas le coup de putain la vie elle est trop courte quoi surtout en ce moment hein on va vous dire ils me prennent tellement la tête là dehors des fois on est mieux chez soi j'entends mais on peut être chez soi et connecté à plein de monde regardez moi regardez on vous parle de joie encore une fois on a encore la carte de la joie qui ressort quoi pourtant je vous jure que je l'ai brassée hein le cet oracle là on a la carte de la joie quand vous serez dans ce roi d'épée là qui s'est tranché acté à être équilibré vous serez sorti de vos peurs vous allez vers la joie voilà et la peur gardez qui si elle tombe là dessus la peur c'est pas pour rien il faut et elle tombe à moitié comme ça vous êtes en train de vous libérer de vos peurs va continuer le travail libérez vous en tous mes actes de lumière mais voilà on nous parle de réussite on nous parle d'une grande réussite si on arrive à être généreux envers soi même à équilibré à sortir de nos propres accusations et de cette épreuve qu'on vit les deniers c'est le matériel quand même on est dans un tirage pro donc bon ben voilà et vous êtes quand même pas mal équilibré entre le mental le sentimental le matériel et le désir donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal on vous parle de réussite on vous parle de victoire on vous parle de grand soleil quand vous arriverez à être équilibré envers vous même pour aller vers un travail qui vous convient qu'est ce qu'on a là avec ce 3 de bâton qui avance on le penseur voilà voilà bah cette femme pense à avancer vers son désir et acter un retour au niveau sentimental elle pense aussi à un sentimental cette femme pense à aller vers son désir au niveau professionnel pour un homme faut que vous arrêtiez aussi peut-être d'attendre qu'une femme se connecte à son désir connectez vous vous à votre propre désir voyez peu importe mon femme en fait on s'en fout voilà faut sortir de la tête là vous pensez trop là ça rumine trop là le soleil il est trop bas alors qu'on vous dit que vous pourriez avoir une médaille un soleil élevé vous voyez alors ce cavalier troupe là tous mes êtres de la voilà bah tiens non mais quand je vous le dis tu te poses trop de questions laisse les choses se faire tranquillement et elle ressort et c'est pas pour rien qu'elle ressort dans ce tirage et que je sentais du pro dans le tirage des énergies du jour on a sensiblement les mêmes cartes sur sur beaucoup de deux sur beaucoup de thèmes là faut arrêter de ruminer un peu faut trouver il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas trouvé leur mission de vie alors testez testez plein de trucs et vous voyez ce qui vous plaît en fait et ce qui vous fait réellement vibrer au plus profond de vous même cherchez pas c'est ça vous vous lancez peu importe comment vous vous lancez faites le premier pas le reste ça suivra en fait vous vous protégez vous êtes beaucoup dans le mental pour d'autres vous avez trouvé votre maison de votre mission de vie ce qui vous fait réellement vibrer mais vous n'osez pas il ya trop de questions au niveau financier là vraiment ça se se voilà au niveau matériel financier oui mais nani nana voilà la peur paralyse d'accord les la joie et l'amour élève et attire forcément des choses positives cherche à l'intérieur de toi la réponse est là mais pas voilà non mais enfin je veux dire on est qu'on peut voilà c'est ça chercher ce qui vous fait vibrer on vous dit qu'il ya une issue voilà on vous parle d'un lien fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un on vous parle que vous êtes dans une fin de cycle bah oui c'est ça vous êtes dans une fin de cycle vous êtes vous êtes dans ce neuf d'épée mais vous allez passer au dix d'épée pour après aller au valet au cavalier là et faire tout le soin de soin pour ensuite arriver à ce roi dans le mental et être posé et stable et là et là on est bien là on est là on est pompé d'up quand on en est là bon va aller voir avec l'oracle de michelle-ange là ce qu'elle nous dit au niveau pro celui là c'est le mathieu je sais plus comment il s'appelle parce que du coup j'ai pris l'extension et j'ai pu la boîte je l'aime je l'ai gardé parce qu'elle était chouette la boîte mais je sais je peux pas l'attraper écoutez j'espère que ça vous plaît ce petit tirage surprise que mes guides m'ont fait faire moi ce que j'entends depuis tout à l'heure c'est qu'on vous dit de vous faire confiance excusez moi je bois un coup d'eau santé les amis j'essaie de bloquer le son mais j'ai pas la moindre idée si ça fonctionne vous me direz voilà alors à tous mes êtres de lumière mes anges mes archans je me dis d'univer au multivers au niveau professionnel j'aimerais des messages s'il vous plaît pour les petits loulous là qui regardent cette vidéo pour qu'ils puissent être guidés là qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel s'il vous plaît c'est toujours pareil voilà ce bazar donc on vous parle de contrat en cdi de contrat à durée indéterminée quand vous serez dans votre mission de vie ce sera pour tout le temps ce sera quelque chose qui vous fait vibrer pour certains vous avez du mal à vouloir rompre un cdi peut-être ou à aller vers quelque chose d'autre ou à trouver quelque chose de stable on vous parle d'illusion de chimère d'utopie on vous dit que c'est qu'une utopie le fait de casser un cdi ou le fait de ne pas réussir à trouver un cdi ou le fait de en fait c'est qu'une utopie vous pouvez créer tout ce que vous voulez on vous demande de suivre votre instinct comme le loup qui crée à la lune on vous demande de suivre votre instinct on vous dit que vous n'êtes pas seul on vous dit que vous avez la lumière quand même d'accord on vous dit que vous avez du mal à rompre à renoncer à lâcher prise vous êtes trop dans la résistance en fait lâcher votre cérébrale et reconnaissez-vous à quelque chose qui vous fait du bien vous verrez que ça vous permettra d'avancer d'avancer mieux vous avez le libre arbitre qu'il faut prendre son courage à deux mains quand même là il est temps les loulous là il est temps de kiffer la life et de faire un truc qui vous plaît là vraiment mais qui vous plaît vraiment on va pas au travail à reculons c'est pas possible on vous parle encore d'un excès de réflexion de débrancher le mental vraiment on en revient à ce 9 dp qu'on dort pas la nuit tellement ça tourne ça fume même tellement ça tourne voilà ah ben elle était où moi voilà de lâcher prise ah mais non on a quoi voilà non c'est une autre on vous parle de résilience de force de résistance d'accord soyez dans la résilience et soyez fort en fait voilà vous luttez trop en fait arrêtez de lutter contre vous même et contre vos désirs on vous demande de vous affirmer d'être de s'engager prendre part de quelque chose confiance en soi créer une carte d'action il faut acter une action peu importe laquelle accès acter des actions que vous pensez qui vous qui vous qui vibre et qui vous font plaisir quoi à tous mes êtres de lumière mes anges mes arcs en je me guide à l'univers au multivers à la source bah oui mais c'est ça qu'est ce qu'on peut nous dire d'autre s'il vous plaît à tous mes êtres de lumière alors bah oui mais c'est ça en fait voilà bah voilà j'aurais pas dit mieux quoi c'est quoi la dernière bah voilà regardez vu que vous arrivez pas à lâcher prise en fait pour être dans cet état regardez comme elle est zen sereine smooth en fait elle a pas trop de préoccupations elle a lâché zen elle a lâché zen elle est plus dans son mental donc elle est vraiment elle est bien quoi elle a pas son cérébral qui prend le dessus et qui lui prend la tête vous voyez on vous dit que du coup vu que vous arrivez pas à être comme ça au niveau du professionnel ça vous met dans des énergies négatives ça vous met dans des énergies où vous vous vibrez pas correctement en fait voyez même même les cristaux arrive plus à asigir sur vous en fait correctement peut-être aussi entourez vous de cristaux je vais quand même vous la mettre à l'endroit parce que moi je suis optimiste et puis j'aime pas trop que les cristaux soient à l'envers vous savez que j'adore énormément les excusez moi j'ai ma chienne qui fait le bruit de fond j'adore énormément le voilà le lithothérapie donc ouais peut-être vous reconnecter aux pierres il y a certaines pierres qui vous aideraient à lâcher le mental alors n'hésitez pas à aller voir Val je vous l'ai mis en barre de description en bas Val ou quelqu'un d'autre si ça vous parle mais elle sait qu'elle fait des pierres de qualité il y en a plein d'autres qui font des pierres de qualité mais pour le coup moi je les prends à elle et je les ai testées donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez besoin de pierres pour vous aider elle conseille très bien on a la créativité je vous l'ai dit reconnectez-vous à votre créativité voyez comme c'est cohérent on est clair et vous allez aller vers la pensée positive des bonnes vibrations et qu'est-ce que ça fait quand on pense positif et quand on est dans des bonnes vibrations quand on vibre haut et quand on fait des choix de coeur et non pas des choix de cérébrale et ben on va vers la loi de l'attraction de l'abondance et du bonheur tout simplement on attire l'amour et l'abondance cherchez à l'intérieur de vous c'est ouf parce que j'ai eu cette conversation tout à l'heure on vous dit que vous êtes protégés en plus que vous avez une décision importante une libération peut-être une décision de justice que vous attendez on vous parle d'écrire pour certains ça peut être écrire qu'il va y avoir de la solidarité les gens vont vous soutenir qu'il faut réussir à vivre sainement il y a la divination aussi peut-être que certains veulent monter leur chaîne ou tirer les cartes ben faites, faites, faites il faut faire quelque chose qui vous fait vibrer voilà dites-le moi vous mettez en lien comme ça je vais vous faire un coucou bon ben c'est pas mal on va aller voir ce que pourrait nous dire l'oracle d'Élise là bien que là les messages sont quand même assez clairs là il faut sortir de votre zone de confort il faut lâcher votre cérébrale il faut être beaucoup plus stable dans vos idées et trancher sur quelque chose qui ne vous plaît plus pour vous équilibrer de l'intérieur et équilibrer au niveau du coeur j'aimerais savoir là quels messages on pourrait avoir au niveau professionnel pour mercredi pour la clairvoyance mais voilà mais c'est ça mais c'est ça mais c'est tellement ça ouais mais c'est ça regardez ben oui ben voilà on a la clairvoyance voilà donc pour certains vous êtes vraiment clairvoyant sur ce qui vous fait vibrer au niveau professionnel mais on vous dit que vous êtes en dualité vous vous posez encore des questions comment le faire comment le mettre en place il y a trop de questions là il faut lâcher le cérébral parce qu'on vous dit que vous êtes en train de vous élever spirituellement vers votre créativité vers des vibrations positives on vous dit que c'est une nouvelle naissance qui arrive quand même hein avec ce petit panier et peu importe votre âge en fait on peut commencer un projet à 70 ans en fait qu'est-ce qu'on s'en fout quoi ça nous fait plaisir on kiffe et ben on y va en fait voilà et qui de quoi va vous dire de quoi faire votre vie de cet instant ben voilà qui passe trop vite voilà donc on vous dit que là je la vois pas comme la carte de la patience dans le sens il faut que vous soyez patient peut-être que pour l'instant vous avez l'impression d'être patient mais vous n'êtes pas patient vous stagnez en fait parce que vous arrivez pas à trouver à l'intérieur de vous voyez avec de la patience aussi tout se dépasse on vous dit qu'il faut sortir de vos peurs au niveau professionnel il faut vraiment il faut sortir de vos peurs la peur paralyse je vous l'ai déjà dit d'accord et on vous dit non ce n'est pas en vibrant des énergies négatives que vous allez y arriver si vous vous posez une question on vous dit non voilà et si cette question était oui mais est-ce que ça va fonctionner et qu'on vous dit non ben c'est peut-être pour vous mettre un coup de pied dans le cul et vous dire t'as pas compris encore le tirage hein voilà comprenez parce que les guides sont taquins n'oubliez pas non mais je vous le précise parce que regardez j'ai la relation de flammes jumelles derrière pour certains ça va vraiment ramener votre autre d'aller vers parce que ça va le faire bouger en miroir quoi le message d'un jeune homme décédé vous avez vous avez une personne autour de vous aussi qui vous guide on vous dit que vous avez encore des blocages que c'est ça a été froid glacial comme cet hiver d'accord et on vous dit au final que quand vous dépassez ces blocages c'était c'est un grand oui d'aller vers votre chemin de vie que ça va demander du travail on est bien d'accord on est dans le travail que vous hésitez mais c'est quelque chose où vous allez avoir quelque chose comme la fidélité c'est quelque chose c'est un lien des anneaux c'est censé être à la vie à la mort vous voyez ce que je veux dire quelque chose qui sera inséparable de votre âme vous allez fonctionner avec votre coeur voilà il faut pas il faut pas déséquilibrer vos polarités vraiment il faut réussir à vous rééquilibrer vous aurez des retours positifs et vous aurez la joie c'est une certitude moi je vous le dis j'insiste mais ouais j'insiste bon est-ce qu'on peut avoir du coup on va prendre un petit conseil avec notre oracle des Lulule Mineuse et Margot Mottin ok est-ce que j'en ai un autre non bien donc c'est celle-là et là je viens de voir la clé vous voyez il y a une petite clé là moi je voulais juste faire des châteaux de sable et boire des mojitos je déteste ce truc je lâche ça swing il y a du mouvement dans l'air la situation dans laquelle tu es ne te convient plus non mais c'est incroyable quand même je veux dire si là le message est pas clair je vous jure que je l'invente pas quoi la situation dans laquelle tu es ne te convient plus même si cela peut te sembler négatif c'est au contraire super bénéfique c'est l'occasion de tout mettre en oeuvre pour repérer les changements que tu espérais lâche prise et laisse toi porter voilà le message il est là les loulous faut lâcher moi je vous dis là faut ah ouais là on est ah ouais c'est fou quoi ils avaient vraiment un message à vous faire passer puis alors pour qu'ils m'appellent comme ça pour tirer quand moi j'ai fini ma journée pépère là tu vois bon voilà quoi c'est pas pour rien ah incroyable quoi d'accord mais écoutez on va quand même tirer des petites cartes qui nous font du bien voilà moi j'appelle les cartes qui nous font du bien une petite carte des portes de l'intuition c'est des cartes qui nous font du bien parce que c'est des cartes de de tain j'ai vu d'ailleurs qu'il a fait d'autres oracles lui aussi je les prendrai trop ils ont l'air top les autres c'est des cartes qui nous font du bien parce que c'est des cartes qui nous donnent des messages pour avancer en fait et là c'est vraiment un tirage d'avancement quoi à tous mes êtres de lumière mes anges mes arcs quand je m'évite à l'univers multivers à la source j'aimerais des messages s'il vous plait pour les loulous qui regardent cette vidéo allez qu'est ce qu'on nous parle tiens force de conviction l'attente la réparation dès que vous transformez ou réparez les choses vous récupérez toute une énergie dont vous disposez bah oui forcément si vous réparez vos peurs et tout ce mental qui vous fige qui vous bloque mais vous allez réparer une énergie je comprends que vous alliez être ensuite dans ce cavalier de bâton là qui avance avec le fuego là il y va là vous voyez donc ouais c'est bien et ben on répare et on avance l'attente vouloir les choses intensément et sans impatience c'est la clé de votre réussite d'accord donc c'est bien vous avez peut-être beaucoup attendu mais là il y a un moment faut faut y aller voilà on vous dit pas de vous précipiter on vous dit de commencer à mettre un pas et après les choses vont se faire en fait pas à pas peut-être pas du jour au lendemain mais on s'en fout en fait on a encore le temps de toute façon le temps c'est une conception humaine ça existe absolument pas du tout donc tant qu'on vit dans l'instant présent on a le temps de faire ce qu'on veut la force de conviction votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible vous manquez peut-être d'ancrage aussi pour certains on a encore les épées cette épée là elle est levée parce qu'elle est prête à trancher vous voyez pour l'instant vous êtes peut-être dans ces énergies là qui sont figées et cette épée qui est plantée elle est plantée dans la carte parce qu'elle va vers l'ancrage on est bien d'accord mais elle est aussi figée et elle est pas avec une épée comme ça pour trancher ça semble quand même compliqué donc vous avez besoin vous de pouvoir trancher et acter une transformation voilà et la longue vue regardez si c'est pas la même carte que le tunnel l'issue mettez le focus sur vos intuitions pour une nouvelle vision et on a encore la chance derrière donc allez-y feu hein on a le soleil derrière on a que des choses positives là derrière c'est le ouais ouais on va aller voir ce qu'ils nous disent nos petits animaux là quel est l'animal qui nous alors je tire les animaux parce que certes on a un mot et que je canalise beaucoup de choses sur ces cartes mais aussi parce que vous pouvez voir dans la journée cet animal et vous dire tiens putain je l'ai vu dans le tirage bah c'est un signe en fait c'est juste un signe de vos guides qui vous disent ouais là il est temps par exemple pour ce tirage ça c'était fait pour vous il est temps vous voyez où vous allez avoir une épreuve dans 15 jours 3 semaines et vous allez vous dire putain mais il y avait le même animal que dans la vidéo si vous y repensez c'est que c'était fait pour vous ne cherchez pas ne cherchez même pas plus loin les guides ils ne sont pas bêtes à tous mes êtres de lumière mes anges mes archanges mes guides oui parce qu'il faut acter une action là une action vers le coeur en fait voilà c'est ça c'est une action vers le coeur il faut vraiment aller oula tu vois du coup je m'emballe là et du coup je fais de la merde tout le temps pour moi ouais ça va des fois je laisse échapper un petit gros mot c'est pas la fin des haricots bah tiens il y a la vision globale qui retombe non mais si c'est pas fou ça ouais faut prendre de la hauteur sur une situation là qui vous bloque là un nouveau pro faut vraiment prendre de la hauteur là donc sur quelque chose ça peut être aussi débloquer le fait de pas trouver sa mission de vie on vous parle encore de protection de rhinocéros regardez ce rhinocéros comme il est costaud comme il est cossu comme il est ancré comme il est posé on vous demande d'être comme ça et on vous dit que vous avez la protection des guides ils sont là ils sont autour de vous ils sont ils sont stables ils sont solides vous pouvez vous appuyer sur lui vous êtes stable comme ça au fond de vous donc n'ayez pas peur avancez on vous parle de communiquer vos idées on vous parle aussi de avec l'aigle d'avoir un focus sur une vision globale vous n'avez peut-être pas une vision globale de toute la situation et vous ne l'avez pas parce que vous n'êtes pas Dieu vous n'êtes pas la source et vous n'êtes pas les guides et tout est juste et tout arrive au bon moment donc si là on vous met un coup de pied dans les fesses c'est pas pour rien vous allez ouvrir des opportunités à vous faites moi confiance on vous parle de communauté vous pouvez demander aux gens des communautés c'est aussi les réseaux sociaux moi comment j'ai fait pour monter ma chaîne parce que vous croyez que j'avais monté une vidéo moi il y a un mois de ça je ne savais même pas monter une vidéo je suis allée sur le site je crois que c'est Olivier qui s'appelle Jurel je ne sais pas si vous connaissez il fait des vidéos comment poster sur Youtube et tout mais j'ai tout appris sur lui ce mec est génial il fait des vidéos au top et ben voilà hop et pompe et hop comme ça et voilà et ma première vidéo j'ai mis 45 minutes à la refaire et puis ben maintenant je mets 10 minutes grand max et c'est cool mais ouais ça demande du temps de l'investissement mais il y a des gens qui sont là pour vous aider vous n'êtes pas tout seul les fourmis travaillent vraiment en communauté main dans la main vraiment elles s'unissent comme ça vous voyez c'est qu'il faut faire ça c'est qu'il faut s'appuyer sur les autres là qu'on a allez un petit message un petit message de bien là d'amour qu'est-ce qu'elle nous dit notre âme je savais que j'allais l'utiliser ce soir j'en étais sûre ça c'est l'oracle de écoute ton âme les messages de ton âme tiens et j'ai le lâcher prise derrière que je vois direct non mais attends oh que vous n'auriez pas compris qu'est-ce qu'on avait en dos de deck des animaux je n'ai pas regardé mon dos de deck des animaux attendez ça m'intrigue qu'est-ce qu'on a en dos de deck des animaux le chat l'indépendance ah ouais le chat c'est l'intuition aussi c'est avoir le il n'y a pas plus indépendant qu'un chat quoi je veux dire et retrouver votre indépendance au niveau des énergies au niveau du coeur il y a du vert de partout c'est le chakra coeur quoi et communiquez-moi ces esprits là ces idées qu'est-ce qui vous fait vibrer là on se reconnecte au coeur on avance comme le chat ouais qu'est-ce que veut vous dire votre âme et ben regardez faut alors te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation la situation actuelle ou le conflit que tu vis on en revient à la loi de l'attraction quand même il est maintenant temps de le faire repense à tes agissements évalue ta part de responsabilité se remettre en question aujourd'hui dans votre vie j'en suis là pourquoi dans mon pro je stagne pourquoi là je suis pas dans la mission de vie pourquoi il s'est passé ceci ou cela dans ma vie pourquoi qu'est-ce que j'ai fait pour on est responsable de tout ce qui nous arrive dans la vie ça va être très dur pour certaines personnes d'entendre ça mais c'est une réalité nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive dans la vie même que ce soit une relation toxique que ce soit peu importe en fait on est responsable dans le sens où dans l'énergie à un moment on l'a acté on est allé vers ça voyez ce que je veux dire pas forcément de façon consciente bien entendu et le but n'est pas de s'en blâmer le but est de savoir ok qu'est-ce que j'ai fait à un moment pour attirer ça comment je le rectifie comment j'avance pour vibrer la loi de l'attraction différemment mais à mon avantage semer sa grève tu es actuellement en phase de semences tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti voilà n'est crainte tout se met simplement en place continue sur ta lancée et rappelle toi tes intentions quelles intentions vous avez posé dans votre vie vous pouvez poser des intentions à la nouvelle lune on va bientôt être à la nouvelle lune et je vais vous faire le tirage de la lune n'hésitez pas à poser vos intentions sur ce que vous voulez créer ce que vous voulez vibrer on est vraiment là-dedans quoi vraiment de poser la graine prendre une vision globale savoir ce que vous voulez faire trouver ce qui vous fait vibrer au niveau du coeur et poser l'intention de commencer à y aller un pas devant l'autre une graine après l'autre progressivement et un peu d'eau et un peu de soleil et on prend le temps et ça pousse et ça pousse et ça pousse et quand vous allez recevoir les fruits de ça plus vous l'arrosez d'amour plus il va grandir fort et plus il va être vous voyez intense quoi et plus votre projet va prendre de l'ampleur et forcément vous allez faire quelque chose de voilà infuser beaucoup de choses se passent dans ta vie des enseignements de la sagesse à intégrer prends cet instant avec toi-même pour écrire chanter respirer méditer et laisse tout cela s'infuser en toi vous voyez dans les énergies générales on avait la méditation aussi c'est très intéressant très très intéressant on va prendre un petit message d'amour parce que parce qu'on en a besoin voilà on a toujours besoin d'un petit message d'amour on voit nous on aime bien le petit message d'amour moi je vous aime mes loulous moi je vous aime et moi j'ai confiance en vous je suis sûre que vous allez tous aller vers votre mission de vie et que ça va être top allez à tous mes êtres de lumière mes anges j'aimerais ben voilà la gratitude et l'intégrité putain on pouvait on s'arrêtera là parce qu'on peut pas tomber mieux quoi franchement et l'harmonie si on pouvait tomber mieux voilà vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout voilà ne l'oubliez pas l'harmonie soyez harmonieux avec votre coeur avec vous même d'accord c'est hyper important voilà et là j'essaye de faire passer le trait là sur la boule et que ça fasse joli quand je monte la carte voilà c'est mon côté artiste n'est-ce pas la gratitude vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour et ben voilà soyez dans la gratitude des épreuves que vous avez vécues c'est une situation financière est bloquée soyez dans la gratitude c'est très bien ça vous permet de sortir de votre zone de confort rappelez-vous que quand on a la tour dans le tarot là nous n'avons pas eu la tour vous auriez très bien pu l'avoir et ça m'étonnerait pas qu'il y en ait eu des coups durs au niveau financier au niveau du travail mais c'est très positif parce que la tour elle éclate de l'extérieur elle vient pas de l'intérieur de nous elle vient de l'extérieur pour nous sortir nous forcer à sauter à aller vers quelque chose que sauter dans le vide en fait partir mais c'est en sautant dans le vide qu'on déploie ses ailes en fait voyez et on déploie ses ailes vers quoi ? vers l'amour et déployer ses ailes c'est la magie la magie de croire en ses rêves et vous avez tout à fait la capacité de le faire aucun rêve n'est fou aucun même si c'est devenir le nouveau Maître Gimsain d'accord ? là d'ailleurs tiens il a fait un truc pour aider les gens à être chanteurs c'est vraiment ça qui vous fait vibrer mettons intégrité vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? soyez intègre à votre cœur quoi et vous irez vers votre vraiment ce qui fait vibrer votre cœur et votre âme et l'élévation vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour voilà vous allez vers l'élévation si vous arrivez à sortir de ce mental et à acter quelque chose qui vous plaît vraiment ok on finit avec un petit ange quel est le petit ange qui va nous aider là dans ce chemin professionnel j'en ai trop les petits loulous d'accord ok on va en prendre qu'un seul je pense que ce sera pas mal ok donc il voulait vraiment m'en faire sortir deux c'était pas la peine de tout me faire tomber j'aurais pris les deux ne vous inquiétez pas il me taquine l'ange de l'inspiration et l'ange de la santé voilà on vous dit que l'ange de l'inspiration est à vos côtés en plus vous allez être inspiré sur ce que vous voulez faire voilà on vous dit aussi que vous allez retrouver votre santé si vous suivez vos inspirations et si vous êtes intègre avec ce que vous voulez faire vous allez attirer l'amour et tout ce qu'il faut maintenant il faut vraiment sortir du mental et acter quelque chose pour d'autres vous avez envie d'être dans le domaine de la santé pour d'autres vous avez envie d'être dans un domaine plus créatif voilà et on a l'ange de réconfort aux petits guides ils vous disent qu'ils sont là ils sont là pour vous d'accord fantastique mais écoutez ce tirage était super intéressant ça m'a vanné mais c'était super intéressant vraiment je suis ravie de l'avoir fait là écoutez j'espère que ça vous a parlé je sais pas pourquoi mes guides m'ont poussé à faire ça ça fait 42 minutes de vidéo c'est énorme donc je vais vous laisser là j'ai voulu vraiment aller en profondeur parce que je sentais qu'on en avait besoin et qu'il y avait besoin aussi de réconfort de sentir qu'on était soutenus derrière voilà ils vous soutiennent je vous le dirai jamais assez je vous assure ils vous soutiennent ils sont là et n'oubliez pas quelque chose donc vous demandez pas à vos petits anges ils ne peuvent pas agir sauf si vous vous mettez en danger ils vous demandez mettez moi sur ma mission de vie qu'est-ce qui me ferait vibrer comme travail mettez moi les bonnes personnes sur ma route pour savoir quoi faire vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez ils y répondront ils ne vous oublieront pas ne vous inquiétez pas moi je vous oublie pas non plus je vous aime fort j'ai monté cette chaîne pour donner des messages comme ça j'en ai beaucoup à donner j'espère que ça vous a parlé je vous embrasse fort et je suis sûre que vous allez aller vers cette énergie de cavalier de bâton et de roi d'épée et trancher vers quelque chose qui me fait plaisir au niveau pro d'accord je vous embrasse tous fort les loulous prenez bien tous soin de vous n'oubliez pas que vous êtes clairvoyant et que vous avez l'intuition par rapport à ça et puis je vous dis à demain du coup dans la vidéo des énergies du jour voilà bisous je vous laisse aussi merci 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 merci